Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut résoudre ce problème dans le RallyMath. Un problème de géométrie qui nous indique qu'on doit dessiner deux cercles de rayons différents et trois droites, dont deux sont parallèles. On doit compter tous les points d'intersection que l'on obtient et on doit rechercher le plus grand nombre de points d'intersection possible. Pour cela nous allons utiliser GeoGebra et une fois n'est pas coutume nous allons utiliser l'application directement en ligne. Donc on ouvre son navigateur, on recherche GeoGebra.org, on clique sur GeoGebra géométrie et l'application se lance en ligne. Nous allons d'abord tracer un premier cercle avec un centre et puis un rayon. On va tracer un deuxième cercle. Alors on nous dit un cercle de rayons différents. Par exemple celui-ci. On s'aperçoit déjà en manipulant ces cercles que en fonction de la disposition, vous voyez, si je rapproche ici le centre, je vais avoir deux points d'intersection. Pour les faire apparaître, on va cliquer sur plus, comme ceci. On va encore cliquer sur plus et nous avons maintenant ici, dans les points, l'outil intersection. Je clique sur cet outil, je clique sur le premier cercle, le deuxième cercle et l'application m'indique les points d'intersection E et F pour les deux cercles. Nous allons maintenant tracer deux droites parallèles. Donc une première, comme ceci. Une deuxième, pour cela nous allons prendre l'outil droite parallèle. Donc j'indique un point, la parallèle, comme ceci. Nous allons maintenant pouvoir rechercher les points d'intersection, entre par exemple cette droite et ce cercle. Cette droite et le deuxième cercle. Cette droite, c'est ce cercle là. Cette droite et ce cercle aussi. L'intérêt de Géogébra, c'est que c'est un logiciel de géométrie dynamique, donc on peut déplacer les objets et observer ce qu'il se passe. Prenons la petite flèche qui se trouve ici. Si je modifie par exemple l'endroit, la distance entre les deux lignes, on va avoir plus ou moins de points d'intersection avec les différents objets. Il nous reste cependant à tracer la troisième ligne, qui ne doit pas être parallèle aux deux premières. Prenons par exemple cette droite. Voilà, nous allons par exemple tracer ici une intersection. Je vais reprendre l'outil intersection. L'intersection entre cette droite et ce cercle, qui donne deux points. Entre cette droite et le deuxième cercle. Entre cette droite et la première droite. Celle-ci. Etc. Donc maintenant, une fois que votre figure est construite, il ne vous reste plus qu'à faire bouger les objets, en respectant la consigne, à savoir deux cercles, dont l'un est plus petit que l'autre, puisqu'ils n'ont pas le même rayon, deux droites parallèles, et une troisième. Il ne vous reste plus qu'à compter le nombre de points séquents. Alors, si on veut afficher le résultat et en garder une trace, on fait bien évidemment une petite capture d'écran, comme ceci. Soit avec votre imprime écran, soit avec un logiciel tel que GreenShot pour Windows, ou Shutter, si vous êtes sous Linux comme moi. Alors, une fois que vous avez copié ici, cette image, il vous suffit de la mettre, par exemple, dans un traitement de texte, et de rédiger votre réponse. On colle, voilà, il ne me reste plus qu'à rédiger une phrase. Tout simplement. On enregistre son travail, on peut le mettre en PDF, et on l'envoie via la messagerie. A bientôt pour un autre tuto.